Les visages rayonnants du prince William et de Kate Middleton sur des mugs, des tasses de thé et des assiettes, kitsch pour certains, mais les Anglais et les touristes en raffolent. Depuis 300 ans, à chaque événement royal sa gamme de poterie, le mariage de cette année s'annonce comme une mine d'or pour cette usine de porcelaine. La famille royale est encore très attractive pour une certaine génération. Pour tout cela, ce mariage compte et du coup, toutes ces poteries se vendent bien. En fait, c'est toujours le même genre de gens qui les achètent. Et de fait, Margaret les adore. En 30 ans, elle a réuni la plus grande collection de souvenirs du royaume. J'ai commencé avec un petit verre de la reine et maintenant j'ai tout ça. Le mariage de Charles et Diana a été une merveilleuse occasion parce qu'ils ont tout fait pour ce mariage et c'était très important à l'époque. Mais je pense que celui-ci va l'éclipser. Alors il faut s'attendre à une énorme production de souvenirs. Dans cette usine de porcelaine, on réalise toutes les étapes de la fabrication. On moule l'argile, on le met au four, on pose à la main les têtes de lion, on lisse les imperfections. Et pour finir, les pièces sont dorées avec de l'or à 22 carats. Nous avons la chance d'avoir le sceau royal ici, apposé sur toute notre production. C'est celui de Charles alors. Évidemment, le mariage de son fils est une grande source de satisfaction pour nous. 300 000 euros, c'est ce qu'espère gagner l'usine avec le mariage royal. Un événement qui ne suffira malheureusement pas à rebooster durablement une industrie en crise.